Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autocuiseur dans mon petit plat Tupperware. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'on a mis des potates. J'anime à peu près 8, je dirais. Je les remplis jusqu'où ça manque max, le maximum. Puis, on va le remplir d'où aller jusque-là. On va juste les placer pour faire sûr que... Hein? Après ça, pour le fermer, c'est vraiment pas compliqué. On voit qu'il y a 2 petites lèches, une ici et une là. On va juste le fermer. On fait un petit twist et on clippe. C'est pas plus compliqué que ça. Pour les potates, on met ça au micro-ondes, 15 minutes. Et c'est ça. Fait qu'on va se revoir dans 15 minutes. Ok. Fait que j'ai sorti mon autocuiseur. Puis, c'est ça. Il y a 2 petites vagues qu'on peut voir ici. La petite vagues jaune qu'elle est popée. Fait qu'il faut juste attendre quand ça est redescendu pour pouvoir ouvrir la couvercle. Sinon, c'est la pression qui va toute sortir. On risque vraiment de se brûler ou de se blesser. Il y a 2 petites vagues. Il y en a une ici. Il y en a une là. Puis, il y en a une en-dessous de la poignée, excuse. Fait que, c'est ça. Fait qu'il faut juste attendre que ça soit redescendu. Fait que, c'est ça. On va se revoir après. Fait. Le petit bouchon est redescendu. Fait que c'est pas compliqué. La seule affaire qu'on fait, c'est qu'on enlève la poignée. Il faut faire attention parce que c'est quand même assez chaud. Et voilà. Fait qu'on a des belles petites patates. Fait qu'on peut voir, ça rentre vraiment dedans. Fait qu'elles sont vraiment cuites. Fait que ça a pris à peu près une quinzaine de minutes au level 100 dans le faux micro-ondes. Fait que, c'était ça pour les petites patates.